Un rapporteur sur ces amendements de suppression, quel est votre avis ? Merci Monsieur le Président. Les contrats postdoctoraux constituent aujourd'hui une étape normale de la carrière des chercheurs et des enseignants-chercheurs à l'échelle internationale. C'est le temps qu'il faut également pour trouver un poste, etc. De plus, il s'agit moins par cet article d'encourager leur développement que d'encadrer et de sécuriser davantage le déroulement du postdoctorat. Le projet de loi précise notamment la durée maximale du contrat postdoctoral et prévoit des engagements de l'établissement en matière d'accompagnement du postdoctorat en matière de formation et d'insertion professionnelle. Donc ce sera un avis défavorable pour les deux. Je vous remercie Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Oui, effectivement, il s'agit là aussi de faire en sorte que cette période qui se situe entre le doctorat, où on a fait une recherche encadrée par son directeur de thèse, et le moment où l'on souhaite présenter un concours ou bien intégrer le monde de l'entreprise pour faire de la recherche, eh bien il y a cette période où chacun doit faire la preuve qu'il est capable de mener de manière autonome un projet de recherche. C'est ce qu'on appelle la période de postdoctorat. Elle existe effectivement partout dans le monde. Elle peut se réaliser dans le pays où on a fait sa thèse, même si la plupart du temps c'est dans d'autres pays qu'elle se réalise. C'est l'acquisition de l'autonomie finalement du jeune chercheur avant son recrutement. C'est pourquoi nous avons pensé à créer ces contrats spécifiques qui permettent de donner un statut à cette période et de reconnaître cette période de postdoctorat comme une période essentielle à cette acquisition d'autonomie, avec de la formation qui est prévue. C'est évidemment des contrats de droit public ou de droit privé, parce que nous avons toujours cette question des EPIC, cette question des fondations comme l'Institut Pasteur ou d'autres. Et j'entends la question des ESPIC qui évidemment ont aussi pour certains des laboratoires de recherche. Donc évidemment nous sommes très attachés à ce que nous puissions sécuriser cette période qui se situe entre le doctorat et le recrutement, qu'il soit dans un environnement public ou privé pour le doctorat. Je vous remercie.